Un filet de veau, un riz de veau et un tombeau, c'est bien ! Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans le village de Majesque, au relais de la poste de la famille Cousseau et notre invité pour cette première émission de Légende en cuisine est le légendaire chef Jean Cousseau. Bonjour, je suis très honoré d'être le premier de la liste et bien sûr que c'est pour moi qui ai bientôt 60 ans de cuisine, c'est un prix dont je suis très fier, mais ça n'altère pas la façon dont j'ai d'appréhender la cuisine, qui est à la fois simple et dépendante de tous les gens qui travaillent autour de moi. Alors, je vous ai choisi pour être le premier invité de Légende en cuisine, parce que pour moi vous faites partie vraiment de ces grands chefs français qui travaillent et qui sont encore en activité aujourd'hui. Vous êtes un véritable ambassadeur de la gastronomie française et surtout landaise, et surtout avec vos amis Alain Dutournier, Alain Ducasse et aussi le célèbre chef qui vient de fêter ses 90 ans et qui travaille toujours aujourd'hui, je parle de Michel Guérard. Bien sûr, ce sont des chefs qui sont landais, soit par naissance, soit par adoption, et qui ont, si vous voulez, fait perpétuer une certaine culture et une certaine idée de notre pays. Un journaliste me disait l'autre jour, vous avez un beau département. Non, ce n'est pas un département, ici c'est un pays. Un pays béni des dieux. Béni des dieux, on a tout ce qu'il faut, et des gens, si vous voulez, qui essaient de perpétuer la façon dont on vit ici. Alors, il y a quelque chose, j'ai la chance de vous suivre depuis quelques années, il y a quelque chose que j'ai encore remarqué hier soir, justement, pourquoi personne ne vous appelle chef en cuisine ? Parce qu'au début, je travaillais avec mon père, qui était le chef, moi j'étais Jean et je suis resté Jean. Et voilà, ça n'altère rien la façon dont les gens travaillaient avec moi, et le respect qu'ils ont pour moi, et ça c'est très important. Un ami restaurateur qui avait eu un petit restaurant au Pays Basque, me disait, quand il est rentré en cuisine et qu'il a vu tout ce monde, il m'a dit, tu peux tomber, tu vas retrouver du monde pour te ramasser. Alors, moi j'ai l'impression, vous allez nous en parler évidemment, que les six derniers mois avant la remise des étoiles Michelin 2023, vous avez été, je pense, plus tendu que jamais. Est-ce que vous avez eu peur cette année de perdre cette deuxième étoile ? Ben, on a peur tous les ans, mais particulièrement cette année, parce que si vous voulez, les promus font une cuisine extrêmement moderne, voilà. Par contre, par rapport à Michelin, je pense que je fais une cuisine qui a du sens, c'est-à-dire qui ressemble à sa région, et surtout, ma carte ne change pas au gré des envies du chef, mais au gré des arrivages. Si vous prenez la carte au mois d'août et celle qui est au mois d'octobre, ça n'a rien à voir. Voilà, donc, nous, si vous voulez, on est au service du produit. Et puis, ce n'est pas du pipeau, parce que maintenant, c'est dans l'ère du temps, c'est dans l'ère du temps d'avoir son jardin, d'avoir ses légumes, tout ça. Moi, ça fait 50 ans que je travaille avec des gens qui sont dans mon village, ou autour de mon village, et comme disait Molière, je fais de la prose sans le savoir, c'est-à-dire que je fais une cuisine dans l'ère du temps depuis 50 ans. Ne pas aller chercher bien voir ce qu'on a sur place. Alors, 52 ans de deux étoiles d'affilée. La première fois que ce restaurant ici du Relais de la Poste a eu la première étoile, c'était en 1968. En 1970, vous revenez au Relais de la Poste, vous rejoignez votre papa, Bernard, et au bout de quelques mois, disons maximum un an, vous avez la deuxième étoile. Voilà, avec mon père. En 1971. En 1971, avec mon père qui m'a, si vous voulez, guidé dans mon approche de la cuisine. Bon, j'avais fait des maisons partout en France et à l'étranger. Et là, je revenais, mon pays me manquait. Je signais les pieds dans le sable. Et si mon pays me manquait, mon père m'a appris ce que je sais maintenant, c'est-à-dire pas aller chercher bien loin ce qu'on a sur place. Alors, donc, je dis, 52 ans d'affilée, c'est juste incroyable. Moi, je pense personnellement que c'est un record au Guy de Michelin, même si je pense qu'il n'y a personne au Guy de Michelin qui tient les comptes, entre guillemets, au niveau des records d'étoiles. Pour moi, c'est juste exceptionnel. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Celui qui a mis les deux étoiles Michelin, je pense qu'il a dû quitter Michelin depuis bien longtemps. parce que ça fait quand même 52 ans. Moi, si vous voulez, mon père, son livre de chevet, c'était le Guy de Michelin. Mon père qui partait de rien, qui avait créé cette petite auberge. Et si vous voulez, Michelin, il connaissait tous les étoilés, il avait leur spécialité, il pouvait vous les réciter par cœur. Voilà, c'était sa Bible. Et il m'a transmis, voilà, cette façon de penser. Et c'est vrai que nous, la sortie de Michelin pour nous, c'est un mois et demi d'angoisse à 20. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on essaye d'être dans l'heure du temps. On garde notre cuisine, notre façon de travailler, notre approche de la gastronomie française, avec une vraie carte où on a toujours une quinzaine de plats, des menus. Voilà, c'est la cuisine traditionnelle française. Et j'ajouterai que les gens me plébiscitent. Alors donc, garder ce niveau pendant 52 ans, j'imagine que c'est assez difficile. Mais est-ce que pendant cette dernière année, vous avez dû faire des efforts tout particuliers au niveau du dressage, au niveau des sauces, au niveau de la présentation, au niveau du service ? Non, au niveau des sauces, ça, on n'a pas bougé parce que bon, on fait de la sauce traditionnelle qu'on fait nous-mêmes, pas de poudre, rien. Au niveau des dressages, donc on a essayé d'être un peu plus créatifs, un peu plus modernistes, en gardant les produits qu'on avait au-pargne. Voilà, donc au niveau du service, on ajoute un petit jus avec une petite verseuse ou une petite sauce à côté, voilà. Mais bon, on est, je pense, une des rares maisons à faire encore du service au guéridon, où on sert le foireusin, où on découpe les poissons, où on découpe les gibis en saison et où on fait des crêpes flambées au moment de la chandeleur. Et si vous voulez, les gens sont très sensibles à ça. Et ce qui me conforte dans cette idée, c'est que vendredi, samedi, on a beaucoup de jeunes, des trentenaires, qui veulent justement découvrir la cuisine de leur terroir. Alors, juste, je reviens encore pour la dernière fois sur ces deux étoiles. Vous ne les avez pas obtenues tout seuls. C'est l'effort de toute une famille, d'une équipe, de Clémentine, votre nièce, de votre frère Jacques, de votre épouse Annick. Tout à fait, tout à fait. Et voilà, ici, c'est une maison familiale qui est en train de transmettre à Clémentine, ma nièce, voilà, qui est avec moi depuis 8 ans, mon frère Jacques, ma compagne, depuis 40 ans, et mon épouse Annick qui est avec moi depuis 50 ans. Donc, vous voyez, les choses sont... les choses sont dans l'ordre. Voilà. On ne veut pas brûler les étapes. Et ce que je veux, c'est transmettre et pérenniser cette maison, si vous voulez, eu égard à ceux qui l'ont créée. et ça, c'est très important. Alors, Jean Cousseau, c'est le premier épisode de Légende en cuisine et nous voulions marquer cet incroyable record de deux étoiles depuis 52 ans d'affilée en vous offrant un petit cadeau que je me permets de vous offrir. Voilà. Je pense que là, ça résume le tout. Merci beaucoup. Vous voyez ? Ah oui, on va mettre ça en bonne place dans la cuisine pour qu'au quotidien, on nous rappelle que... Et je pense que ça, c'est ce qui vous manquait. Voilà. Donc, je suis content de vous l'offrir. Moi aussi. C'est magnifique. C'est la veste officielle du guide Michelin 2023 pour les chefs. Je le mettrai pour les grandes occasions. Eh bien, voilà. Donc, on se voit très, très bientôt. Merci. Alors, Jean Cousson, vous voyez arriver en vélo pour cette deuxième partie de l'enregistrement. Le vélo, c'est très important pour vous ? Bien sûr. C'est ce qui me permet, lors d'avoir une propriété qui est assez importante, ça me permet d'aller à gauche à droite tous les jours, n'importe quelle heure du jour. Et ça me permet de rester en forme. Alors, durant votre carrière, vous avez rencontré de très grands chefs. Lequel vous a marqué le plus ? Celui qui m'a marqué le plus, c'est mon père. Voilà. Parce qu'il m'a tout appris, des ressources de notre pays, de la façon dont les gens dans les Landes manger. Voilà. Parce qu'il faut savoir que notre clientèle, 70%, elle est locale et régionale. Beaucoup de gens ne vont pas au Ré de la Poste, ils viennent chez Cousseau. Ils viennent chez Cousseau depuis 60 ans parce qu'on sait qu'on y mange bien, qu'on est bien reçu et que derrière, il y a une famille. Alors, cela va faire trois ans maintenant que je vous suis et d'année en année, j'ai l'impression que Jean Cousseau, il ne vieillit pas. C'est quoi votre secret, Jean Cousseau ? C'est-à-dire que je viens tous les matins au Ré de la Poste, au travail, avec un grand plaisir. Je dis à mes gars, cuisine, le seul qui pourrait vivre sans rien faire ici, c'est moi. Et pourtant, je suis là tous les matins le premier. Donc, si vous voulez, moi, dès que j'arrive le matin à 7h15, je regarde tout ce qui se passe, les arrivages de marchandises, les petits déjeuners, le départ d'Essence avec un chef de partie. Pour le moment, rien ne m'échappe. Alors, justement, qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui ? Où puisez-vous cette force de venir en cuisine tous les jours pour diriger le service le midi et le soir ? L'amour du métier, l'envie et surtout, si vous voulez, je veux transmettre à Clémentine, à ma nièce, ce qui fait, si vous voulez, le succès, c'est un grand mot, de la maison Cousseau depuis 60 ans. Des gens sérieux, à leur place, qui ne se prenaient pas pour d'autres et qui gardent les pieds et la tête dans le sable des Landes. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui vous énerve dans la vie ? Il y a plein de choses qui m'énervent, mais bon, quand j'en parle à mes neveux et nièces ou mes petits-neveux qui sont de notre génération, ils me disent, bon, c'est un problème générationnel. Donc, je m'adapte. Alors, je sais pour la petite histoire que vous avez une petite passion pour ces petits oiseaux que sont les ortolans. Ça vous embête vraiment qu'on ne puisse plus les chasser et qu'on ne puisse plus les manger ? S'il y avait une raison valable, je m'inclinerais. Là, pas du tout. Toutes les études qui ont été faites par des ornithologues réputés disent que tous les passereaux dont on nous a interdit la chasse ne sont pas en danger. Donc, c'est ça qui m'énerve. Et quand vous allez au mois d'octobre sur la lune à Messange pour regarder les passages, il passe des millions d'oiseaux qui ne font que traverser la France. Je pense que les éoliennes font plus de dégâts dans les migrations que les chasseurs. Attachez-vous beaucoup d'importance à l'écologie et à cette cuisine qu'on dit durable ? Nous, depuis 50 ans, je fais de l'écologie durable. Ça ne s'appelait pas de l'écologie. Ça s'appelait le bon sens de la terre. Donc, on a perdu quelque chose qui avait ses racines pour le remplacer quelque chose de très subjectif. Alors, on va changer de sujet. Je sais que vous êtes un très grand sportif, un avide golfeur, vous jouez tous les mardis ici au golfe de Moliètes. Le rugby, c'est un peu le sport de la famille Cousseau. Alors, ma question, évidemment, la France va-t-elle gagner cette Coupe du Monde ? Oui, on est très optimiste parce que, si vous voulez, la génération qui arrive de jeunes joueurs de rugby, ils ont des qualités inhérentes au rugby français et en plus, maintenant, ils se préparent sérieusement et, disons, quelquefois, ce qui manquait un petit peu, c'était quelquefois folklorique. Là, maintenant, c'est rigoureux et avec le talent, c'est un très beau mélange. Alors, on ne vous voit jamais, chef, avec une toque. Vous n'aimez pas les toques ? Je n'ai jamais eu l'habitude d'emporter, voilà, donc, c'est... C'est une habitude. Voilà, je n'ai pas d'explication à donner, mais je n'ai jamais mis. Je me retrouve très bien comme ça. Un chef, sans-t-on, que c'est qu'un demi-chef, mais je me contente de ça. Alors, nous sommes devant la maison qui abrite le chai de votre vin, la Petite Lagune. En 2022, vous avez fêté les 20e vendanges de ce magnifique vin de la Petite Lagune. Où en êtes-vous avec ce superbe vin des Landes ? Vous savez, la Petite Lagune, c'est un peu comme toute la maison Cousseau. Il y a toujours une histoire derrière. il y a... Voilà, ça, c'est mon frère pour mes 50 ans qui m'avait offert ces 1200 pieds de vigne. Mes amis m'ont offert 50 d'avant-fruité qui est la jouxte. Voilà, mais bon, si vous n'avez pas des gens professionnels derrière, on ne peut pas faire du vin dans les Landes qui n'est quand même pas un terroir reconnu. Donc, grâce à Philippe Garcia et à Jean-Michel Fernandez, on a une vie qui donne du bon vin et surtout du vin comme on aime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des mois et des mois de barrique qui ressemble au terroir. Que pensez-vous de votre ami Michel Guérard ? Je sais que lundi dernier, vous étiez à son anniversaire et il vient de fêter ses 90 ans et il est toujours en cuisine apparemment. Ça vous fait quoi ? Bien sûr, Michel est un exemple pour tout et pour sa longévité, pour avoir eu trois étoiles dans un petit village des Landes et si vous voulez, je le pratique depuis plus de 30 ans ainsi que son épouse Christine. Et c'est vrai que passer une demi-heure avec lui, on fait avancer les choses de façon extraordinaire. Toujours à la pointe de nouveauté, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Un exemple pour le métier. Parce qu'en plus, il a gardé beaucoup de modestie. Oui, c'est sûr. Si vous voulez, il y a certains chefs qui arrivent qui ont trois articles dans les journaux ou une émission à la télé et ils ont la toxique qui s'envole. C'est ce que je n'aime pas. Je ne veux pas trahir de secret mais j'ai entendu dire ici à Majesque qu'un auteur local préparait un polar où vous étiez le personnage principal. Voilà, c'est un petit clin d'œil aux traditions hollandaises à travers un polar un polar landais. Et la préface a été écrite par mon grand ami Claude Dourthes. Un argument de Valéternel. Et alors, dévoilez-nous un petit peu, ça va parler de quoi ? Ah non, là, il faudra l'acheter. Ça va sortir d'ici trois mois à peu près. Comme on dit, un secret est un secret. Exactement. Alors, on parle de transmission au relais de la Poste depuis quelques temps. Vous préparez cette transmission en douceur. Vous travaillez maintenant avec Clémentine, votre nièce. C'est quoi le futur de Jean Cousseau ? Le futur de Jean Cousseau, je vais sûrement laisser rapidement les manettes de la cuisine à Clémentine. Je vais avoir 75 ans. Donc, c'est la logique des choses. Je l'accompagnerai au début, tout ce qui est administratif, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est un peu fastidieux dans le métier et que j'assume depuis 40 ans. Jean Cousseau, est-ce que vous êtes un chef heureux ? Je suis un chef très heureux ? Je vis dans un beau pays. Je suis amoureux de mon épouse depuis 52 ans. Nous travaillons ensemble et quand on se bagarre, c'est toujours pour le meilleur. Voilà. Donc, je suis entouré de ma famille, de mes neveux, de mes nièces. voilà. Je chasse, je pêche à la saison, je joue au golf et surtout, on est dans un environnement exceptionnel de quiétude au milieu de notre forêt de pain. Alors, j'ai gardé pour cette dernière question la meilleure question pour la fin. Est-ce que Jean Cousseau est une légende en cuisine ? Légende est un bien grand mot. Je pense que j'ai essayé, pour moi, si vous voulez, il y a un adage qui dit que c'est l'élève qui fait le maître et non l'inverse. Et moi, j'ai formé plus de 200 personnes qui ont été sémées un petit peu au gré des régions, des pays que j'ai dans le monde entier et qui, au bout de 10, 15, 20 ans, reviennent vers moi, m'envoient leurs voeux et me parlent de leur présent et de leur avenir. Et pour moi, c'est la vérité et pour ça, je ne prends pas le chaud. Écoutez, Jean Cousseau, merci d'avoir été notre invité pour cette première émission de Légende en cuisine et nous vous souhaitons le meilleur pour la suite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada